Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 9ème épisode de What If Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se serait passé si Kong avait affronté Behemoth. Donc du coup, qu'est-ce qui pourrait mener à une rencontre entre Kong et Behemoth ? Alors pour ça, il faudrait modifier beaucoup de choses du film. Alors disons que le passage pour entrer à la terre creuse que Kong doit emprunter pour y aller n'est cette fois-ci pas en Antarctique, mais au Brésil, dans la forêt d'Amazonie. Donc alors, à peu près comme dans le film, Kong rencontre Godzilla, et après il est emmené par hélicoptère jusqu'à cette fois-ci au Brésil et non pas en Antarctique. Et donc du coup, il se prépare à rentrer dans le tunnel, qui est dans un avant-poste de monarque, quand soudain, juste avant qu'il puisse rentrer, il entend quelque chose derrière lui, et voici Behemoth. Parce que Behemoth avait entendu l'arrivée de Kong, et donc du coup, même si Godzilla ne lui a pas demandé de se réveiller, il s'est réveillé. Et donc du coup, Behemoth fait face à Kong, et donc Kong est obligé de l'affronter s'il veut rentrer tranquillement dans la terre creuse. Et donc du coup, Kong combat assez violemment Behemoth, mais ce dernier a un peu plus d'avantages, notamment avec ses défenses qui font pas mal de dégâts à Kong. Mais finalement, Apex intervient, parce que Kong est leur seul moyen d'aller chercher la source d'énergie de la terre creuse. Et donc du coup, il distrait Behemoth, et donc du coup, Kong en profite pour lui couper la défense, et le mettre KO. Et donc Behemoth au sol, Kong peut rentrer dans la terre creuse. Et après, le reste, c'est en préparer que dans le film. Mais cependant, Behemoth n'est pas mort. Donc alors, ce dernier se fait repousser la défense, et il promet qu'il se vengera. Mais cependant, Godzilla arrive bientôt. Donc du coup, il demande à Behemoth pourquoi il s'est réveillé sans autorisation. Et Behemoth lui dit dans leur langage ce qu'il s'est passé. Et donc Godzilla décide de suivre Kong dans la terre creuse, pour le combattre à nouveau. Mais cependant, au moment où il s'apprête à aller à la terre creuse, il sent quelque chose qui attire son attention. C'est Mecha Godzilla qui vient d'être utilisé contre un rampant du crâne depuis le quartier général d'Apex à Hong Kong. Donc Godzilla sent cela, et en sachant qu'il peut sentir la présence de Ghidorah à travers Mecha Godzilla, il décide de se rendre, et donc du coup, il demande à Behemoth de l'accompagner, ce qui pourrait beaucoup l'aider. Et donc du coup, Behemoth accepte, et les deux partent pour Hong Kong. Et après, comme dans le film, Godzilla et Behemoth arrivent à Hong Kong, et donc du coup, ils recherchent Mecha Godzilla. Et ensuite, Kong arrive, et donc du coup, Behemoth en premier charge, et affaiblit un peu Kong avec ses défenses. Mais finalement, Kong lui recoupe une défense, et finalement Godzilla revient. Et là, cette fois-ci, Godzilla, contrairement au film, a beaucoup plus l'avantage que Kong. Surtout parce qu'il a un allié. Et d'ailleurs, Godzilla se fatigue un peu moins que dans le film, parce que Behemoth livre la plupart des coups que Godzilla ne peut pas porter, etc. Et ensuite, comme dans le film, Kong est mis au sol. Et après, quand Mecha Godzilla arrive, et bien là, c'est lui qui, comme dans le film, a l'avantage. Donc Mecha Godzilla renverse sans pression Behemoth d'un coup de poing, et se jette sur Godzilla. Et il ne permet même pas à Behemoth d'intervenir. Et donc ensuite, quand Kong se relève, Jaya lui explique que Behemoth et Godzilla ne sont pas des ennemis, mais que c'est Mecha Godzilla. Et donc du coup, en entendant ça, Kong décide d'aider Behemoth à se relever, ce qui l'étonne un peu. Et ensuite, les trois titans foncent sur Mecha Godzilla, et le détruisent tous ensemble. Et après, les trois repartent chacun de leur côté. Et c'est la fin de ce watif. Donc alors, en vrai, c'est un peu une grosse réécriture du milieu et de la fin de Godzilla vs Kong. Mais d'un côté, c'était un peu nécessaire pour qu'un combat entre Kong et Behemoth ne soit pas un combat un peu sans importance comme le combat avec les Warpods en Godzilla vs Kong. Mais là, en vrai, j'avais envie de faire un truc vraiment impactant. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine !